Monsieur le ministre, cher Pape, Madame la secrétaire d'État, chère Sarah, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment un moment solennel et important pour nous, je crois, que cette passation. En la vivant, je revis ce qu'il y avait il y a cinq ans. Et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous souhaiter la bienvenue dans ce que je crois être la plus belle maison de la République. Cette maison, finalement, c'est la maison de la vie, parce que c'est la maison des enfants. Ce n'est pas pour rien qu'on vient de les entendre chanter. Comme vous le savez, nous souhaitons que la musique soit présente au maximum tous les jours dans les écoles de France. Ce serait bien que ce soit tous les jours. Et en tout cas, on a voulu que ce soit au moins le jour de la rentrée. Et très fréquemment, c'est pourquoi il y a eu un plan choral. Je ne vais évidemment pas vous citer tout ce qui a été fait en la matière, mais le symbole est là. C'est pourquoi celui d'une école de la vie, celui d'une maison de la vie, celui où les forces de vie d'un pays se renouvellent en permanence. Et nous savons bien que dans le monde tel qu'il y est, il y a parfois des forces de mort, il y a des forces de destruction. Et face à ces forces de mort, nous devons toujours opposer la vie. Et la vie, c'est évidemment les enfants, qui sont notre priorité, notre priorité absolue. Et c'est dans les temps de crise que l'on voit les vraies priorités. C'est là où on ne peut pas mentir avec le réel. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, les enfants ont été la priorité. C'était la volonté du président de la République. Nous l'avons accompli ici, en étant l'un des pays qui a le moins fermé l'école, avec des difficultés gigantesques. Mais au moins, notre but était clair, notre boussole était très claire. C'était celle de la priorité donnée aux enfants. Et cette priorité donnée aux enfants, c'est ce qui se passe dans chaque classe, chaque jour, de la part de chaque professeur. Et évidemment, mes paroles de gratitude, elles sont non seulement des paroles de gratitude vis-à-vis de l'institution, mais c'est aussi tout simplement vis-à-vis des professeurs de France, et vis-à-vis de tous les personnels de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ont tant donné, qui donnent tant pour cette force de vie que sont nos enfants. Alors, quand je suis arrivé ici, il y a cinq ans, et il y avait trois mots-clés qui m'étaient venus pour parler de ce que j'aurais à faire au nom du président de la République et des engagements qu'il avait pris. Et je vais reprendre ces trois mots, parce qu'au fond, c'est l'occasion pour moi de dire où on en est et puis de voir quelle énergie cinétique vous pouvez avoir pour toutes les belles choses que vous allez faire. La première, c'est tout simplement le mot de « bonheur ». Ce mot que nous utilisons trop peu dans notre vie collective. Le bonheur est une idée fondamentale, et c'est une idée qui commence à l'école. Ça commence dès la petite section de l'école maternelle, et ça doit se poursuivre jusqu'à la terminale et au-delà. Le bonheur est une idée clé. L'école est un endroit de l'effort, l'école est un endroit du travail, et ceci n'est pas incompatible avec l'idée de bonheur. Chaque enfant doit venir avec bonheur à l'école. Et c'est pourquoi la musique, le sport, la culture jouent un rôle si important. Et le bonheur, ça va avec les forces de vie, évidemment. Le deuxième mot-clé que vous avez utilisé et que je vais utiliser de nouveau, c'est le mot d'excellence. L'excellence, là aussi, est un mot qu'on n'utilise pas suffisamment. L'excellence est notre boussole, parce que l'excellence, c'est l'excellence pour tous les enfants. Chaque enfant a un talent, et c'est d'ailleurs parce qu'on reconnaît ce talent qu'il peut y avoir du bonheur, et qu'on va arriver à cette exigence bienveillante nécessaire au quotidien. Et ça a été la clé de tout ce que nous avons fait. D'abord, de la première de toutes les priorités dont nous avons parlé, dont je sais qu'elle vous tient autant à cœur qu'à moi, c'est-à-dire l'école primaire, les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. On ne peut dévier de cela, parce que tout simplement, sans cela, il n'y a pas le reste. Si on n'a pas le rapport au livre, le rapport à l'écriture, à la lecture, et le rapport à la logique que donnent les mathématiques, eh bien, le rapport au monde ne peut pas bien démarrer. D'où tous les efforts qui ont été faits, les efforts de tous ordres, budgétaires pour l'école primaire, des créations de postes en particulier, mais aussi toutes les mesures que chacun connaît, notamment le dédoublement des classes de grande section de CP, de CE1 en réseau d'éducation prioritaire, les évaluations de début d'année, le plan français, le plan mathématique, et toutes ces choses qui, aujourd'hui, font qu'il y a eu un progrès de l'école française depuis cinq ans, de l'école primaire, au travers des évaluations qui nous permettent de le mesurer. Oui, les enfants ont progressé en français et en mathématiques, en dépit de la régression qu'a représentée le premier confinement. Et c'est évidemment un sujet de fierté collective. Le fait que l'école primaire progresse, tout en ayant à traverser une crise, c'est, je dirais, doublement un sujet de gratitude que nous devons avoir vis-à-vis des professeurs de France et de tous ceux qui ont permis que ceci se passe. Et donc, oui, cette priorité est fondamentale et elle va avec l'idée d'excellence, parce qu'elle va permettre à chacun de réaliser son excellence. Ça, donner le meilleur de lui-même dans la vie. Et ça se poursuit évidemment dans l'enseignement secondaire. Et là aussi, je ne saurais faire le tableau de toutes les réformes, et vous les connaissez, avec devoirs faits au collège en particulier, mais aussi avec la réforme du lycée général, technologique et professionnelle, professionnelle, qui est faite pour que chaque enfant et chaque adolescent, ensuite, chaque jeune, se réalise. Nous avons voulu avoir une vision complète de l'enfant et de l'adolescent, dans cette maison où tant de choses sont à faire. Avec Sarah et Laïri, en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, nous avons voulu notamment travailler sur les temps extrascolaires, que ce soit avec le plan mercredi, avec les vacances apprenantes, avec le service national universel, avec autant de projets qui considèrent que l'enfant ne se découpe pas en tranches de temps, mais que c'est évidemment aussi sur les facteurs de sa vie qu'on peut jouer pour qu'il réussisse à l'école. Et ça va avec les enjeux de culture et de sport en particulier. Et c'est pourquoi nous avons aussi beaucoup travaillé à cela avec Roxana Maracine à nous. Et donc l'excellence, oui, doit être notre boussole. Et puis enfin, le troisième mot que j'avais utilisé, que j'utilise aujourd'hui, que j'utiliserai toujours, c'est évidemment un mot que nous chérissons, qui est un petit peu ce qu'incarne le lieu où nous sommes et ce qu'incarne chaque école, c'est le mot de République. Ce mot de République est essentiel parce qu'il est consubstantiel à ce que nous avons à faire ici. L'école de la République, vous êtes un historien reconnu, vous le savez fort bien, l'école de la République est la colonne vertébrale de la République. Historiquement, la Troisième République s'est consolidée en même temps que son école se consolidait. Il est essentiel de perpétuer ce message. Il est essentiel d'être fidèle à ce qui nous a constitués. Dès que nous sommes infidèles à cela, nous le payons très cher. Et nous l'avons payé cher dans les décennies précédentes. L'école de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Et nous avons voulu faire valoir cela en permanence avec des initiatives de tous ordres que vous connaissez aussi, dont je sais que vous les partagez avec moi. Je pense à la création du Conseil des sages, de la laïcité. Je pense aux équipes laïcité que nous avons montées dans les rectorats pour que les problèmes ne soient pas mis sous le tapis, qu'il y ait du signalement et que nous soyons vigilants sur cet enjeu. Parce que la République, c'est ce qui permet justement à tous les enfants de réaliser leur bonheur et leur excellence. Certains, parfois, veulent opposer la République et la France parce que la République serait un peu austère et la France serait charnelle. Non, la République est charnelle comme la France. La République épouse la France. La République, évidemment, est la République française et elle reprend toute l'histoire de France que nous devons apprendre aux enfants. D'autres veulent opposer la République et les droits individuels et, en quelque sorte, souligner le fait que chaque appartenance de chacun serait plus importante que la République elle-même. C'est l'inverse du message républicain, le message laïc, qui est que la communauté que nous composons, nous, les Français, à travers la République, est une communauté qui, d'abord, reconnaît l'universalité de l'homme avant toute autre appartenance et reconnaît tout simplement l'importance de la citoyenneté. Alors, tout ceci, c'est ce qui s'apprend à l'école, justement, et c'est ce dont nous devons être les exemples. Et je sais, et nous en avons parlé, et nous en avons parlé avec le président de la République, qu'il y aura des continuités et même des approfondissements sur ces sujets qui sont si essentiels. Oui, la République est précieuse, et elle est précieuse parce que, justement, elle doit être défendue tous les jours. Et elle l'est, d'abord et avant tout, par l'école, et ainsi elle rayonnera sur la société. Et je terminerai ainsi. Nous devons cela aux enfants de France. Nous devons ce bonheur, cette excellence et cette République. Parce qu'il y a trop de discours gris, trop de pessimisme, trop d'inquiétudes, parfois justifiées, parce que tout n'est pas simple dans le monde tel qu'il est. Mais le devoir de l'école de la République, c'est de dresser un chemin pour tous les enfants de France. Je suis profondément convaincu de cela. Encore une fois, ici, vous êtes dans la maison de la vie. Il faut s'opposer à tout ce qui nie la vie. Il y a eu un événement dramatique pendant ce quinquennat. Il n'en a pas eu qu'un seul, mais il y en a un qui est marquant pour cette maison, comme pour tout le pays. Ça a été l'assassinat de Samuel Paty. Il y a un avant et un après de cet assassinat. Il nous oblige, Samuel Paty nous oblige, à une vigilance sur nos valeurs. Et cette vigilance sur nos valeurs, évidemment, vous en êtes maintenant le garant. Et c'est une des choses les plus importantes que nous avons à souligner aujourd'hui. C'est évidemment, cet événement, une chose qui incarne ce que nous avons à faire, c'est-à-dire défendre les forces de vie contre les forces de mort. Les forces de vie sont toujours supérieures. Nous devons toujours aller contre cet esprit qui dit toujours non, comme dit Goethe dans Faust. Nous sommes l'esprit qui sait dire oui. Nous sommes l'esprit qui sait faire dire à chaque enfant qu'il y a une possibilité dans la vie. Nous sommes l'esprit qui permet à chaque enfant de se réaliser. Nous sommes l'esprit qui croit en la vie et qui pense que la vie se perpétue. Les institutions durent plus que les hommes. Et il est important maintenant que vous preniez le flambeau, parce que si nous créons des institutions, nous les hommes, c'est précisément parce que nous croyons en la vie et vous êtes donc dans la plus belle des institutions. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Monsieur le ministre, Très cher Jean-Michel, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je voulais aussi profiter de ce moment pour remercier en réalité tous les hommes et les femmes qui nous ont accompagnés. Toi bien sûr, Jean-Michel, moi, Roxana, et en réalité vous tous aujourd'hui réunis. Parce que ce ministère, un ministère comme le nôtre qui porte les enfants, les jeunes, les jeunesses de France, il ne rayonne que grâce à votre engagement. L'engagement de nos équipes, bien sûr, celle qui nous côtoie au quotidien, nos cabinets, mais les services, la direction de la jeunesse et de la vie associative, les associations qu'on a vues encore plus fortes pendant cette crise et auprès des jeunesses. Je pense aux missions locales, je pense aux éducateurs, aux animateurs, à l'éducation populaire qui a accompagné nos jeunesses dans toute leur diversité. Et dans les moments les plus durs, c'est là où on consolide en réalité la force de notre pays. Parce que chaque jeune a sa place dans notre pays. Parce que chaque jeune a un destin. Et parfois, il faut un regard, un regard bienveillant. Il faut un regard qui donne cette énergie supplémentaire qu'on ne trouve parfois pas à la maison. Et pendant ces deux années, à tes côtés, très cher Jean-Michel, j'ai eu la chance de porter effectivement le mentorat, cette chance de créer des rencontres. Le plan animation qui me tient particulièrement à cœur pour accompagner les éducateurs, les animateurs, pour leur permettre d'avoir encore plus de force, encore plus d'énergie, encore plus de moyens, pour donner des ailes à nos enfants, à nos adolescents et aux jeunes de France. Évidemment, il y a bien sûr un projet, un projet qui tient particulièrement à cœur au président de la République et qui a été notre fil rouge. Celui qui permet de faire vibrer la République dans notre pays. Celui qui permet en réalité de créer du lien, ce qu'il y a de plus précieux. Ce projet, vous le connaissez tous ici, c'est le service national universel. Celui qui donne de l'énergie, de la confiance. Celui qui permet un moment de mixité entre nos jeunesses, quel que soit leur territoire, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit en réalité la situation de leur famille. Parce qu'ils les regardent comme des citoyens de venir, parce qu'ils les accompagnent dans tout leur potentiel et il les fait du coup rayonner. Ce service national universel, monsieur le ministre, vous allez avoir la charge de sa généralisation. Dans quelques semaines, vous allez avoir 40 000 jeunes partout dans notre pays, rayonnants, qui feront du sport, qui parleront de nos institutions, qui parleront de nos fondamentaux, de nos valeurs. Et grâce à l'accompagnement qu'a été celui de l'éducation populaire, du monde associatif, des enseignants, bien sûr, durant cette crise et au-delà, je crois que nous avons modestement, mais servi, servi avec beaucoup d'énergie, je crois avec beaucoup d'humilité, mais surtout avec toutes nos tripes, puisqu'il n'y a pas plus beau projet, plus belle chance que de pouvoir servir ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire la France. Je vous remercie. Applaudissements Bonsoir, merci infiniment, cher Jean-Michel, merci infiniment, chère Sarah, pour les propos si éloquents que vous avez tenus à l'instant dans cette belle maison qui est la maison de la vie, en effet, comme vous l'avez si bien dit. Et en disant cela, j'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty, qui, dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Au moment où je prends mes fonctions, je tiens à saluer chaleureusement Jean-Michel Blanquer et Sarah El Araoui pour leur travail inlassable et leur dévouement au service de la plus belle mission qui soit l'éducation de la jeunesse de notre pays. Je sais les réformes que vous avez menées à bien avec acharnement, avec dévouement, au travers des crises terribles que nous avons traversées, avec le travail des membres de vos cabinets et avec la remarquable administration de ce ministère que j'ai hâte de rencontrer et avec qui j'ai hâte de travailler. Mes premières pensées vont vers le monde des enseignants qui est le mien depuis toujours. à ma mère d'abord qui fut professeure de sciences naturelles au collège dans un collège des Hauts-de-Seine à Bourg-la-Reine à toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui m'ont éduqué depuis l'école maternelle et à qui je dois tant. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. Je suis universitaire comme vous le savez mais j'ai aussi déjà un peu de cambouis sur les mains au fond puisque j'ai eu l'honneur de diriger l'établissement public du Palais de la Porte Dorée depuis le printemps 2021 et je songe et je pense et je remercie en cet instant les agents de ce bel établissement public qui travaille aussi au service des valeurs de la République. Je suis peut-être un symbole celui de la méritocratie mais aussi peut-être aussi celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes. Mes pensées émues vont aussi à ma femme Jeanne qui n'est pas là mais qui revient en France dès demain matin et à mes enfants Rose et Lucien qui sont quelque part ici et que j'embrasse avec affection. Rose est en classe de troisième et Lucien est en classe de cinquième. Mes pensées vont aussi à ma sœur Marie que j'embrasse et puis au reste de ma famille. Cette fonction en réalité n'est pas à faire que d'un homme. Elle vient du plus profond de notre nation. Elle vient du plus profond de notre République. J'appréhende cette tâche avec humilité, avec modestie mais aussi avec toute l'énergie et toute la bonne volonté intelligente qui est la mienne. La consolidation des savoirs fondamentaux à laquelle vous avez tant contribué, cher Jean-Michel, l'égalité des chances, l'adaptation aussi nécessaire de l'école au bouleversement des économies et des sociétés, voilà des défis immenses à saisir. La prolongation, l'approfondissement des efforts entrepris, de nouvelles initiatives à penser et à imaginer, ce sont des tâches exaltantes au service de notre pays. Le dialogue avec toute la communauté éducative sera évidemment aussi un principe important. Toutes mes forces sont désormais au service de mes nouvelles fonctions, au service de la jeunesse de ce beau pays, au service de ce beau ministère, au service de la vie, au service de la France. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Les combats s'entendent élevés, les combats s'entendent élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, l'usir ces féroces soldats, l'usir ces féroces soldats, les combats s'entendent élevés, les combats s'entendent élevés. Les combats s'entendent élevés. Les combats s'entendent élevés.